peut avoir énormément d'impact. Trois personnes. Les supérieurs, bien sûr, les managers. J'aime mieux utiliser le mot manager, bien sûr. Pourquoi le jugement d'utilité du manager a tellement d'impact? Qu'on le veuille ou non, quand une personne devient manager, elle se voit attribuer du jour au lendemain un regard sur le fait que le travail qui est fait autour d'elle est aligné sur la mission, les objectifs, etc. Et quand ce regard est nommé, exprimé, la personne peut dire, ouf, je ne suis pas à côté de la route. Mon travail sert à quelque chose, bang, donc je ne perds pas mon temps. Il n'y a pas d'êtres humains dans l'espace de travail, ou enfin très peu, qui veulent perdre leur temps, donc veulent contribuer aux objectifs, à l'émission, etc. Deuxième personne dont le jugement d'utilité peut avoir beaucoup d'impact dans l'espace de travail, l'employé. J'entends rarement les personnes nommer cette personne-là ayant ce pouvoir, parce que quand l'employé dit au manager, la décision que vous avez prise, merci beaucoup de l'avoir prise. Maintenant, on sait où on s'en va. Encore la question du sens. Avant, on l'ignorait. Troisième personne de qui le jugement d'utilité peut avoir beaucoup d'impact dans l'espace de travail, mais c'est souvent à l'extérieur du travail, c'est le client, la cliente, bien sûr. C'est l'enfant qui apporte la pomme au professeur, les parents qui expriment à l'enseignante, à l'enseignant, à quel point le travail est apprécié, etc. Il y avait un groupe de professionnels au Québec, il y a plusieurs années, chez qui on retrouvait beaucoup d'idées suicidaires, beaucoup de dépressions. On ne comprenait pas, parce qu'on se disait, ces personnes-là ont un bon revenu, font un travail qui est apprécié, etc., etc. C'était les dentistes. Et là, on s'est rendu compte que les personnes qui sortaient des cabinets de dentistes n'étaient pas toujours dans un état pour exprimer leur reconnaissance, comprenez-vous, et que quand elles parvenaient à l'état où elles auraient pu exprimer leur reconnaissance, elles l'avaient oubliée. Le jour où les assistants, les assistantes dentaires ont été introduits dans l'espace de travail, les idées suicidaires ont diminué, les dépressions ont diminué, il y avait tout à coup une reconnaissance mutuelle qui avait commencé à apparaître, c'est assez fascinant. Ça, c'est le jugement d'utilité qui vient du client, de la cliente. Bien sûr, on ne peut pas l'attendre. La beauté, pourquoi le jugement de beauté peut-il avoir tellement d'impact dans la vie d'une personne? Quand j'étais enfant, je fabriquais, j'avais souvent un cadeau parce que je le demandais, des petites boîtes dans lesquelles il y avait des blocs et je pouvais faire des constructions. Quand je faisais une petite construction, que faisais-je? Je faisais de l'ordre avec du désordre. Et quand j'avais terminé ma petite construction, quelle était la première question que je posais? Est-ce que vous trouvez ça beau? Moi, je crois encore aujourd'hui que la majorité des personnes qui travaillent, quelque part, essaie de faire de l'ordre avec du désordre. Donc, de fabriquer de la beauté. Et quand c'est confirmé, ça confirme la capacité qu'a la personne à le faire. Ça vient la confirmer dans sa créativité. Et ça, c'est fondamental parce qu'une des plus grandes sources de plaisir qu'une personne peut avoir dans l'espace de travail, c'est de sentir qu'elle développe son potentiel, ses ressources, ses capacités. D'ailleurs, j'y reviens tout de suite. Troisième espace. La personne de qui le jugement de beauté peut avoir le plus d'impact dans l'espace de travail, ce sont les pairs. Qui est mieux placé qu'une personne qui fait la même chose que moi pour savoir tout ce que ça prend pour pouvoir faire ce que j'ai fait comme je le fais? Il y a plusieurs années, vous allez voir, ça fait plusieurs années, j'allais donner une conférence dans un milieu de travail. J'utilisais à l'époque des transparents avec un rétro-projecteur. Ça avait quand même assez longtemps. Et puis, deux jours avant la conférence, j'ouvre le tiroir d'un classeur pour aller chercher mes transparents. Je ne les trouve pas. Alors là, je me dis, où sont-ils? J'ai dû les laisser au dernier endroit où j'ai fait cette conférence. Donc, je n'ai pas le temps de refaire des transparents. Donc, j'appelle à l'endroit où j'allais donner la conférence et je leur dis, écoutez, oubliez le rétro-projecteur. Je n'ai plus mes transparents. Pourriez-vous me préparer un paperboard? Bon, etc. Et là, les gens me disent, quel est le problème? Je n'ai plus les transparents. Avez-vous les copies-papiers? Oui. Faites-nous-les parvenir. Nous allons faire vos transparents, etc. Alors, je fais parvenir ça. Deux jours après, j'arrive, on me remet mes transparents. Et là, je dis, mais non, mais ce ne sont pas mes transparents. Ils se sont trompés. Et là, je les regarde attentivement. C'était tellement plus beau. La personne qui avait reçu ça, c'était dit, je pense qu'on peut améliorer ça un peu. Elle avait utilisé sa créativité pour embellir mon travail. Ce n'est que le jour où j'ai moi-même fait du traitement de texte et de la mise en page, que j'ai compris tout ce que ça avait pris à cette personne pour pouvoir faire quelque chose d'une telle beauté. Les pères. Troisième espace où on peut explorer la reconnaissance, c'est l'espace du développement des compétences, des capacités, du potentiel. Créer. Créer des espaces où ça peut s'exprimer, se développer. Il y a plusieurs années, je suis allé faire une conférence dans une région du Québec qui s'appelle l'Estrie. Et je suis arrivé à l'heure du midi. Je mange avec les personnes qui avaient organisé la conférence. J'ai beaucoup de plaisir. À 13h30, je m'installe dans la salle parce que je parlais à 15h pour écouter les personnes qui allaient parler avant moi. J'aime beaucoup faire ça quand j'ai l'occasion de le faire. Monte sur la scène, une jeune femme à 13h30. Pendant cinq minutes, elle nous fait un numéro d'humour extraordinaire à l'intérieur duquel elle nous présente une firme qui s'appelle Adéco, qui est aussi en France, ou qui est peut-être même née en France. Une firme où on fait du recrutement de personnel, du placement de personnel, etc. Alors pendant cinq minutes, on rigole et on comprend très bien ce que fait cette firme. Après cinq minutes, la jeune femme quitte la scène, monte sur la scène deux personnes. Un homme qui s'appelle Rémi Tremblay, une femme qui s'appelle Linda Plourde, et qui nous dit « La jeune femme que vous venez d'entendre, c'est une de nos employés. Nous avons observé chez elle un sens de l'humour exceptionnel. Nous lui avons demandé de préparer un numéro humoristique pour présenter notre firme au cours de certains colloques. » Elle nous a dit « Mais je ne sais pas comment faire ça. » On lui a dit « Écoute, tu nous fais rire toute la journée. Va réfléchir. » Cette jeune femme s'appelle Julie Caron. Elle gagne maintenant sa vie comme humoriste dans la francophonie. Elle nous raconte que dans l'entreprise, ils se sont rendu compte que lorsque quelqu'un avait un problème, ces personnes-là l'ont toujours se confié à la réceptionniste. Ils se sont dit « Elle doit avoir une grande qualité d'écoute. » Ils lui ont demandé dans l'anonymat de devenir la conscience de l'entreprise. Ils lui ont dit « Écoute, s'il y a douze personnes qui vont te parler du même problème, pourrais-tu nous en informer s'il te plaît. » Ces deux personnes, Linda Plur et Rémi Tremblay, ont écrit un livre qui s'appelle « Le bonheur au travail », dans lequel ils nous parlent des fantômes. Ils nous disent que les fantômes sont les capacités que nous utilisons dans l'espace de travail pour lesquelles nous ne sommes pas rémunérés, qui contribuent au climat, l'humour, la capacité d'écoute, etc. Ils ont décidé de reconnaître ça. Maintenant, je vous amène encore ailleurs. Je vais vous lire un texte que j'ai reçu après avoir donné une conférence sur la reconnaissance. J'en reçois souvent comme ça. Ça parle d'un homme, un écrivain qui s'appelle Malcolm Dalkoff, que je ne connais pas. Ce n'est pas important. Ce qu'on dit à son sujet est important. C'est écrit par un homme qui s'appelle Bob Green. Il se dit ceci. « Décidément, tu ne feras jamais rien correctement. C'est ainsi qu'une mère gronde son fils, parce qu'il s'est éloigné d'elle dans la rue. Elle a crié si fort que tous les passants l'ont entendu. L'enfant, réprimandé, retourne près de sa mère, sans un mot, tête basse. Rien de bien méchant, direz-vous. Et pourtant, de telles petites scènes laissent parfois des traces indélébiles dans l'esprit de quelqu'un. » La phrase qui suit est super importante. Et quelques mots, M-O-T-S, peuvent avoir un impact considérable, même si leur auteur n'y a guère prêté d'importance sur le moment. Green nous parle maintenant de Dalkoff. « Enfant, Dalkoff était d'un naturel terriblement anxieux et timide. Il avait peu d'amis et aucune confiance en lui. Enfant, pourquoi la reconnaissance a-t-elle tant d'impact dans l'espace du travail? Parce qu'elle agit sur l'estime de soi. » Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais ça, ça peut se bâtir à l'extérieur du travail, bien sûr. » Deux jours, encore lui, nous dit que notre histoire commence à s'écrire dès notre conception et qu'une grande partie de notre histoire s'écrit à partir de notre naissance. Malheureusement, dit-il, il y a plein de personnes pour lesquelles il y a des grands espaces qui sont restés blancs dans leur histoire. Il n'y a rien qui a été écrit. Par conséquent, il nous dit que quand on utilise notre pouvoir de reconnaître dans l'espace de travail, sans le savoir, on est peut-être en train d'écrire quelque chose dans un espace qui est resté blanc, de contribuer à la construction de l'estime de soi, je poursuis ma parenthèse. Je m'entraîne physiquement trois fois par semaine depuis plusieurs années. J'ai acheté un vélo qui va nulle part. Et comme c'est très ennuyant de pédaler sur un vélo qui va nulle part, je me suis acheté un écran de télé et je regarde des DVD sur la nature. Un jour, je suis en train de pédaler et je regarde une émission sur les gazelles. Et pendant cette émission, il y a une phrase qui remonte dans ma tête qui avait été prononcée par un enseignant à l'âge où j'avais 16 ou 17 ans. Ça faisait très longtemps. Et c'était la phrase suivante. « L'être humain est dans la nature. L'organisme, qui lorsqu'il vient au monde, vient au monde avec le plus grand de tous les potentiels, mais vient au monde le plus démuni. » Et pourquoi cette phrase est montée dans ma tête? Parce que je venais de voir une gazelle accouchée et j'ai vu le bébé gazelle sortir du corps de la mère, tomber sur le sol, un petit paquet humide. Après 4 minutes, elle était sur ses 4 pattes. Après 15 minutes, elle courait, galopait, heureusement pour elle d'ailleurs, parce qu'il y avait un lion pas très loin qui avait l'air de la trouver très appétissante. À l'âge de 15 minutes, elle était capable d'assurer sa survie par elle-même. Un être humain de 15 minutes, il faut le déposer sur un trottoir et il est fait. Comprenez-vous? Un être humain a besoin d'adulte pour assurer sa survie pendant de nombreuses années. On estime qu'à notre époque, c'est entre 25 et 30 ans à peu près. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Mais il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'être protégé. On ne met pas dehors à moins 30 degrés en plein hiver tout nu. On ne met pas dehors tout nu l'été sans protection à plus 30 degrés. On lui tient la main quand on traverse la rue. Il a aussi besoin d'être touché. Un enfant qui ne serait jamais touché pourrait en mourir. Les histoires d'horreur qui ont été vécues dans les camps de concentration. Il y a des femmes dont les portes d'appartements s'ouvraient le matin et n'avaient pas demandé ça. Qu'on les prenne, qu'on les mette dans des trains. Elles étaient enceintes. Elles accouchaient dans les camps de concentration. Qu'est-ce qu'on faisait avec les enfants? On les parquait dans les grandes salles. On les nourrissait. On les changeait de couche. Mais jamais personne les prenait dans les bras pour les bercer, les caresser. Plusieurs de ses enfants mouraient, cessaient de s'alimenter. On a compris pourquoi un jour, une expérience célèbre faite en psychologie, on fabriquait des guenons en broche. On mettait des biberons. Les bébés singes accouraient, têtaient, mais le seul contact qu'il y avait, c'était avec la broche. Ils cessaient de s'alimenter. On mettait une peau de fourrure autour de la broche. Les bébés singes accouraient, têtaient, étaient en contact avec la fourrure, continuaient de s'alimenter. C'est absolument fascinant. Imaginez le rapport de l'humain avec un contact comme le toucher. C'est fondamental. Mais quand on est enfant, on a un pouvoir incroyable. Un extraordinaire pouvoir sur notre environnement. J'appelle ça l'empire de la chaise haute. On est assis sur notre chaise haute, comme ça, avec notre petit trône, avec une cuillère. C'est comme un sceptre. Et là, on fait du jus et le jus apparaît. Du lait et le lait apparaît. Il n'y a pas un empereur qui a ce pouvoir-là. Jusqu'au jour où on doit quitter notre chaise haute et on l'entend pour la première fois, t'es capable d'aller le chercher tout seul. Cette journée-là, on a un grand deuil à faire. On doit faire le deuil du pouvoir qu'on a sur notre environnement pour commencer à intégrer le plus grand pouvoir qu'on aura dans notre vie, celui qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a des personnes qui passent leur vie sur la chaise haute. Apporte-moi ma bière. Comprenez-vous? C'est pas banal. On doit en descendre. Mais quand on est enfant, on est couché sur le dos, dans notre berceau, les yeux grands ouverts. Et au-dessus du berceau, il y a deux visages. Et là, on fait notre premier sourire. Ça part, ces deux visages-là. « As-tu vu ça? Vite! Va chercher la caméra! » Et là, il y en a un ou une qui me prend dans ses bras, qui me sert. « Oh, que t'es beau! Oh, que t'es belle! Oh, que t'es fin! Oh, que t'es fin! Hey! J'utilise mon potentiel. J'enregistre ça. J'associe ce que je viens de faire avec ce que je viens de recevoir. Je me mets en faire à répétition. » Et ce que ça permet de faire, c'est que les actes sont reconnus. Jean-Bourquet, un grand conférencier québécois, malheureusement décédé il y a trois ans, disait « Il est fondamental de reconnaître les actes. Ça permet de construire le premier pilier de l'estime de soi, qui est « je suis capable ». Et le deuxième pilier de l'estime de soi, c'est l'enfant qui ne fait rien. Il est assis dans le milieu d'une pièce et il regarde voler une mouche. Et là, il y a un être significatif, un adulte, qui le prend dans ses bras, qui lui dit « que je t'apprécie, que je t'aime ». Il ne peut pas se demander ce qu'il faisait pour obtenir ça. Il ne faisait rien. La seule chose à laquelle il peut associer ce qu'il vient de recevoir, c'est à son maître. Il se rend compte qu'il peut être aimé pour ce qu'il est. Et ça permet de construire le deuxième pilier de l'estime de soi, qui est « je suis aimable, je suis capable ». Il y a des personnes qui, malheureusement, ont vu leur histoire s'arrêter à un certain moment au sens où il n'y a rien qui était écrit. Alors, quand on utilise le pouvoir de reconnaître dans l'espace de travail, on est peut-être en train d'écrire quelque chose au niveau de « je suis capable » ou de « je suis aimable ». Et je reviens à Dalkoff. Enfant, il était de naturel terriblement anxieux et timide. Il avait peu d'amis et aucune confiance en lui. Et puis, un jour au collège, Mme Brauch, son professeur de littérature, a demandé aux élèves d'imaginer la suite d'un roman célèbre et d'en rédiger un chapitre. Aujourd'hui, Dalkoff ne se souvient ni de ce qu'il a écrit, ni de sa note. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'oubliera jamais la remarque de l'enseignante dans la marge. « Vous avez une bonne plume. Vous avez une bonne plume. Cinq mots qui allaient changer sa vie. » Avant cette remarque, j'ignorais totalement ce que je valais et je n'avais aucune idée du métier que j'exercerais. Or, ce jour-là, je suis rentré chez moi et j'ai rédigé une nouvelle. J'en avais toujours rêvé, mais je m'en étais toujours cru incapable. Au cours des mois qui ont suivi, Dalkoff a écrit de nombreuses autres nouvelles et solliciter chaque fois l'avis de Mme Branche. Celle-ci est à la fois montrée encourageante, et les mots qui suivent sont très importants, dure et honnête. Peut-on aussi reconnaître ce qui ne va pas? Eh bien, oui. Tout dépend de la manière dont on s'y prend pour le faire. Je peux montrer à une personne, en reconnaissant ce qui ne va pas, que je crois qu'elle a en elle la capacité d'en tirer un apprentissage. Exactement ce qu'il me fallait, constate l'écrivain. Et puis, le jeune élève a été nommé rédacteur en chef adjoint du journal de son école et a gagné davantage en assurance. Une vie pleine de réussite allait s'offrir à lui. Dalkoff est convaincu que sans ces quelques mots dans la marge de son devoir, son destin aurait été différent. Et la phrase qui suit est encore super importante. Des années plus tard, il est retourné sur les lieux de son enfance et a rendu visite à Mme Branche, qui avait pris sa retraite. Il lui a expliqué comment, grâce à elle, il avait osé devenir écrivain. Et là, il a enclenché un processus. Et comment, toujours grâce à elle, il avait à son tour insufflé un peu de cette confiance en soi à la jeune femme qui allait devenir son épouse. Celle-ci préparait son diplôme de fin d'études secondaires en prenant les cours du soir. Elle s'était tournée vers lui pour bénéficier de ses conseils. Ce récit avait beaucoup touché l'enseignante. Décidément, tu ne feras jamais rien correctement. Vous avez une bonne plume. Notre vie dépend parfois de bien peu de choses. Et maintenant, dernier espace où on peut explorer la reconnaissance, la reconnaissance de l'être, de la personne. Il y a plusieurs années, j'ai eu la chance de travailler avec une femme qui s'appelle Carole Poliquin au Québec, une Québécoise cinéaste, qui a fait un film qui s'appelle L'âge de la performance. J'ai eu le privilège de pouvoir travailler avec elle un peu au niveau du scénario, enfin. On a échangé ensemble là-dessus et de suivre l'évolution du film. Dans ce film, on nous présente des producteurs de porc, des producteurs de poules. Et on voit un producteur de porc qui visiblement est authentique. Et il nous dit ceci, je n'ai pas le choix. Si je veux demeurer compétitif, je dois utiliser les techniques les plus modernes de production. Il nous dit qu'il a gagné en temps d'engraissement au cours des dernières années, deux semaines. Ce qui veut dire que ça prend deux semaines de moins pour que le porc arrive au même poids. Mais nous, on a un problème qu'on n'avait pas prévu dans nos porcheries, c'est l'apparition du syndrome du porc stressé. Ce qui veut dire que la chair se développe tellement vite que la carcasse ne peut plus supporter la chair qui devient suintante, osée, impropre à la consommation. On est donc obligé de sacrifier ses porcs. Tout de suite après lui, on voit un producteur de poules qui, le matin, marche dans son poulailler et ramasse des poules mortes. Et on lui demande de quoi sont-elles mortes, vos poules? Du syndrome de la mort subite de la poule. Et là, on lui dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il raconte qu'il y a tellement d'hormones qui sont injectées que le cœur ne peut plus tenir le coup. Je peux très bien comprendre que certains de ces producteurs pensent qu'ils doivent continuer à agir comme ça pour être compétitifs. Là où j'ai une inquiétude, c'est que ce regard glisse vers l'être humain. Et c'est exactement ce qui se passe présentement. Il y a une émission que j'ai vue à Radio-Canada qui s'appelle Découverte, où on nous présentait une université prénatale en Californie, une université où on inscrit le fœtus à l'université. C'est ce qui ne peut pas se rendre à son cours tout seul. Alors, sa mère l'amène. On met des écouteurs sur la bedaine pendant que la mère marche. Il y a des mots qui traversent la paroi abdominale et la paroi utérine. Les enfants qui naissent à ces mères-là, à l'âge de six mois, plusieurs d'entre eux sont capables de parler. Tout le monde s'émerveille. À l'âge d'un an et demi, plusieurs d'entre eux sont capables de lire. Tout le monde s'émerveille. À l'âge de sept ans, plusieurs d'entre eux font un burn-out. Les psychologues qui soignent ces enfants-là disent aux parents, vous allez prendre un peu de temps dans votre quotidien pour leur lire des contes, leur raconter des histoires, leur parler de fées, de dragons, de sorcières, de géants, d'elfes, parce qu'ils ont constaté qu'en sept années de vie, ces enfants-là n'avaient jamais eu le temps de ne rien faire. On peut comprendre les parents. Ils vont vivre dans un monde tellement compliqué, on va les outiller au maximum. Il y a une erreur dans cette analyse. Quand un enfant ne fait rien, il ne fait pas rien. Il est en train de développer son imaginaire, sa créativité. Il voit un bout de ficelle. Il fait un fleuve avec une rivière. Il voit un bout de carton. Il fait un château. Dieu sait que cette créativité va être une force extraordinaire pour l'aider à traverser son existence. Dans le film, on nous présente une jeune femme, une jeune petite fille de cinq ans inscrite au Better Baby Institute à Philadelphie, l'Institut du meilleur bébé. Et on voit sa journée. Le matin, elle se lève et la première chose qu'elle fait, elle court plusieurs kilomètres. Et là, elle n'arrête pas de la journée. Pendant qu'elle mange le midi, sa mère lui enseigne l'histoire des religions. À la fin de la journée, la personne qui fait le film lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais souhaité faire que tu n'as pas fait? Moi, je trouvais ça un peu cynique. Et la petite fille répond, oui. Qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu aurais aimé faire? La petite fille répond, quelque chose que je faisais quand j'avais trois ans. Elle en a cinq. Alors, on lui demande, que faisais-tu quand tu avais trois ans que tu n'es plus capable de faire maintenant à cinq ans? Et là, il y a une scène extraordinaire. Elle est petite blonde, la peau pâle. Elle rougit. Elle se retourne. Il y a déjà un blocage. Il a dit, demandez à ma mère. Moi, je pense qu'elle voulait dire, jouez. Et là, je vais vous lire un autre texte qui m'a été envoyé après une conférence sur la reconnaissance. J'ai parcouru plusieurs kilomètres pour trouver le cadeau parfait pour mon enfant. Après deux longues soirées fatiguées, j'ai pensé lui demander ce qu'il voulait. Voici la liste des cadeaux qu'il m'a suggérés. J'aimerais être Félix, notre petit chat, pour être moi aussi, pris dans vos bras chaque fois que vous revenez à la maison. J'aimerais être un baladeur pour me sentir parfois écouté par vous deux sans aucune distraction, n'ayant que mes paroles au bout de vos oreilles ferait donnant l'écho de ma solitude. J'aimerais être un journal pour que vous preniez un peu de temps à chaque jour pour me demander de mes nouvelles. J'aimerais être une télévision pour ne jamais m'endormir le soir sans avoir été au moins une fois regardé avec intérêt. J'aimerais être une équipe de hockey pour toi, papa, afin de te voir excité de joie après chacune de mes victoires. J'aimerais être un roman pour toi, maman, afin que tu puisses lire mes émotions. À bien y penser, je n'aimerais qu'une chose, ne m'achetez rien. Permettez-moi seulement de sentir que je suis un enfant. Je pense que dans l'espace de travail, maintenant, tout ce que l'être humain souhaite, c'est de sentir qu'il est ou quel est un être humain. Et ça se fait comment? À travers les choses les plus simples de la vie. Bonjour, merci, comment ça va? Pourquoi on sait ça? On sait tous et toutes ça, je vous l'ai dit au début de la conférence. Pourquoi c'est si difficile à faire apparaître? Parce que les obstacles, nos peurs, nos croyances, oh, que veulent-ils de plus? Ils sont payés pour faire ça? Ce sont des enfantillages? Non. Un grand psychiatre américain, Ronald Lang, disait, tout être humain, qu'il soit enfant ou adulte, a besoin d'avoir de l'importance, c'est-à-dire de signifier quelque chose dans le monde de quelqu'un d'autre. Et quand il commence à avoir des doutes à ce sujet-là, commence à apparaître une détresse. Donc, tous les êtres humains, on a tous des histoires où il y a resté des espaces blancs. Et je termine par ceci. Je vais essayer de retrouver mes papiers. Je termine par ceci. Il y a déjà de la reconnaissance dans le monde du travail. Il y a déjà des reconnaissances dans cette société. Le dimanche soir, à la télé, il y a des galas où on reconnaît l'excellence, l'exceptionnel. Très bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'une organisation fonctionne à notre époque? Ce sont les gestes ordinaires de qualité posés chaque jour. Il y a plusieurs années, je suis allé dans un centre d'hébergement de soins de longue durée au Québec. Il y avait eu un scandale. Il y avait un micro qui avait été placé sous le lit d'une patiente. On avait enregistré une conversation inacceptable entre deux soignants. Alors, ça avait fait la première page des journaux. Je vais dans un centre d'hébergement donner une conférence, un centre d'hébergement pareil comme celui dont on venait de parler dans les journaux. Et j'entends dans ma voiture bulletin spécial d'information. On venait de trouver le corps du directeur général du centre dont on avait parlé dans les journaux. Et c'était pendu dans un hôtel, dans une ville qui s'appelle Saint-Hyacinthe. Je suis bouleversé. J'arrive dans le hall d'entrée du centre où je faisais une conférence. Et là, il y a des personnes âgées, en chaise roulante, les larmes qui coulaient sur la joue, etc. Et là, je vois des soignants et des soignantes. Je ne les connais pas. C'est la première fois que j'arrive là-bas. Et là, je les vois poser des gestes ordinaires de qualité posés chaque jour. Je vais vous ramener dans votre chambre, M. Tremblay. Elles ne me donnent pas un spectacle. Elles font leur travail. Et je crois profondément maintenant que ce sont les gestes ordinaires de qualité qu'on doit reconnaître tous les jours. Je termine par ceci. À la pause de cette conférence, il y a une femme qui est venue me voir. Elle m'a pris les bras. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, « Monsieur, j'ai besoin de votre aide. » J'ai dit, « On a quelques minutes. » Et vous savez, la patiente dont on parle depuis plusieurs jours dans les journaux, on a placé un micro sous son lit. Elle a été transférée ici. C'est moi qui m'en occupe. Elle me frappe. Elle me griffe. Elle me crache au visage. Et là, j'ai fait « Non de Dieu. » Pendant des mois, des années peut-être, il y a des personnes qui ont posé des gestes de qualité ordinaires très difficiles à poser chaque jour. Mais la seule chose dont on a entendu parler dans les journaux, c'est la conversation inacceptable qui avait été enregistrée. Il faut créer un contre-discours. Il faut reconnaître les gestes de qualité ordinaires posés chaque jour. Il faut renverser le mouvement que malheureusement plusieurs médias nous imposent. Et je termine par des citations de poètes dont j'admire les travaux, Paul Éluard, qui disait, « Il y a des mots qui font vivre. Et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance. Amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse. Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Le mot courage et le mot découvrir. Et le mot frère et le mot camarade. Et certains noms de pays, de villages. Et certains noms de femmes et d'amis. Il y a des mots qui font vivre. Et moi, je crois que la reconnaissance, c'est ça. Il y a des mots qui font vivre. Et il y a aussi des gestes qui font vivre. Il y a des regards qui font vivre. Et dernière citation, Christian Bobin qui disait un jour, « Il faudrait accomplir toutes choses et même les plus ordinaires, surtout les plus ordinaires. Ouvrir une porte, écrire une lettre, tendre une main avec le plus grand soin et l'attention la plus vive. Car comme si le sort du monde et le cours des étoiles en dépendaient. Et d'ailleurs, il est vrai que le sort du monde et le cours des étoiles en dépendent. » Je crois ça, moi, profondément. Alors, je vous invite tout simplement à utiliser votre pouvoir de reconnaître sans rien attendre en retour. Merci infiniment de retourner pour votre ressentiment. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501